Les gars, mais qu'est-ce qui se passe au Japon en ce moment sur Pokémon ? C'est complètement dingue, on va en reparler. Vous êtes sur Card City, Clément, comme hôte, je vous dis à tout de suite. Mais avant, Jingle ! Bang ! Et on se retrouve les amis, je vais essayer d'organiser un petit peu mes propos. Comme vous pouvez voir en ce moment, la hype de Pokémon est en train de monter en flèche, que ce soit aux Etats-Unis, au Japon. Et on le ressent clairement en France, que ce soit dans les ventes, dans les ventes de cartes. Pokémon revient et revient en force après la diminution totale quasiment pendant les vacances. Mais de toute façon, ça a toujours été comme ça, les gars. Pokémon ou le TCG, c'est un cycle. Et pendant les vacances, ça descend tout le temps. Et aux périodes de Noël, ça remonte. C'est comme ça depuis des années. Mais là, il y a quelque chose qui se passe et qui est quand même incroyable. À savoir, déjà, au Japon. Quand on prend le Japon, les amis, vous savez que moi, j'ai pas mal de fournisseurs. J'arrive à avoir pas mal d'items quand les nouveaux items au Japon sortent. Je les ai environ une semaine après. Et là, depuis quelques temps, ils ont cut absolument tout. On peut plus rien commander, les gars, que ce soit Paradigm Trigger ou alors Vestar Universe, là, qui est la série qui est en train d'exploser partout. Peut-être que je vous montrerai des visuels, je sais, j'ai un peu de temps. Mais c'est une série qu'on trouve plus nulle part. Il y en avait, en préco. Moi, j'ai attendu. J'étais un petit peu bête. Et du coup, ça va être très compliqué de nous fournir. Parce que là, tout est cut au Japon. Tout est sold out. Tout est sold out. Depuis le Lugia Alternative, qui a hypé tout le monde, c'est vrai que tout est sold out. Et ça se répercute en France, les gars. Parce que pour les gros, les grossistes ou les gros vendeurs, moi, je n'ai pas à se modder. Vous le savez. Donc, c'est pour ça que les prix sont un petit peu plus élevés que certaines boutiques. Mais malheureusement, on n'a pas le choix, les gars. C'est que nous, on n'a pas à se modder. Mais même chez ces gros revendeurs ou autres, mettons sur les displays de Tempête Argentée, tout a été coupé par 3 ou 4. C'est complètement incroyable ce qui se passe. Est-ce que Pokémon veut recréer cette hype qu'on avait eu il y a un an en fournissant très peu de produits sur le marché ? Est-ce qu'il va créer un engouement ? Est-ce qu'il va créer forcément un effet boule de neige où les gens vont avoir cette envie d'en trouver absolument ? Est-ce qu'il y aura le retour des scalpers ? Même s'il y a toujours des scalpers sur certains produits. D'ailleurs, on va enchaîner. Ça serait une très bonne transition. Mais voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Là, en tout cas, je sais qu'au Japon, tout est en train d'augmenter. Pour ceux qui ne savent pas aussi, il y a des lois qui sont passées et qui sont très très restrictives. C'est-à-dire que maintenant, on ne passe plus à travers la douane, les gars. C'est fini. Avant, on avait une chance de, quand on avait des produits, des fois, d'éviter la douane. Maintenant, c'est fini, les gars. Tout doit être déclaré. Ils peuvent vraiment nous embêter, garder les colis, ouvrir les colis. Donc, on ne peut plus s'amuser à ça. Tous les sites comme Mercari, Neokyo, Leprion, hop, énormément. En plus de ça, pour faire importer, la douane est énorme. Il y a tous les frais. Donc, c'est quand même une grosse galère, les gars. Mais de toute façon, il fallait s'y attendre. Fin du bloc épais bouclier. Il y a forcément une hype qui monte. Les cartes qui sont présentes dans V-Star Universe et qui sont dévoilées un petit peu au cours des jours. C'est complètement ouf, les gars. Je crois que même, il y en a trop. J'ai envie de vous dire, il y en a trop. Parce que si c'est comme le Lugia. Moi, quand on m'a dit, ouais, dans les displays, il y a une chance sur 27 d'avoir le Lugia V-Alternative. Je parle dans les displays japonaises. Mais ce n'était pas du tout ça, le ratio, les gars. Parce que j'en ai ouvert 40 des displays. Je n'ai jamais eu un Lugia alternatif, les gars. Donc, à mon avis, ça, c'était complètement faussé. Je pense que ça devait être, honnêtement, une display toutes les 50. Après, c'est selon mon expérience. Peut-être que je me trompe. Mais il y avait tellement de secrètes disponibles. Qu'en fait, on pouvait avoir des Rainbow, des Gold et autres qui sont considérés comme secrètes. Au final, c'était extrêmement dur de tomber sur cette merveille. Et là, dans l'autre série, je ne sais plus combien il y a de cartes. 160, je crois, avec 127 Ultra. Je ne sais plus trop. Je vous dis peut-être une bêtise. Mais en tout cas, ça va être énorme. Et je pense que ça va être... On va avoir énormément de belles choses à ouvrir. Je pense que c'est une certitude. Maintenant, je pense que pour tomber sur les grosses, grosses cartes. Type le Mewtwo VS Dracaufeu ou les choses comme ça. Je pense que ça va être un enfer, les gars. Ça va être un enfer. Et les prix vont encore augmenter. Est-ce qu'il va y avoir une régulation du marché ? Est-ce que le Japon va être fourni et va avoir des quantités ? En tout cas, à l'heure actuelle, aujourd'hui, absolument, tout est sold out. Nous, sur le site, on met par petites vagues, de temps en temps, des dispos. Tout est sold out en 5 minutes, les gars. Et on n'a même pas besoin de communiquer dessus. Tellement, il n'y en a pas. Et nous, on ne veut pas... Vous nous connaissez. On ne fait pas de précommandes si on n'est pas sûr de les avoir. En tout cas, on croise les doigts que ça ne nous arrive jamais. Parce que ça, c'est une situation très, très délicate. Voilà pour le côté Japon qui se répercute forcément aux Etats-Unis et en France. En tout cas, n'hésitez surtout pas à me dire, vous, quelle est votre opinion à ce sujet dans l'espace des commentaires. Et on ne vous manquera pas de lire et d'interagir avec vous. C'est fait pour ça. Deuxième point, juste petit aparté. On a lancé notre Discord, les gars. Vous pouvez nous rejoindre sur Discord, Card City. On sera très heureux de vous accueillir. Vraiment une communauté de passionnés. Si vous avez des questions ou des choses comme ça, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Card City, sur Discord. Troisième point et dernier point, finalement, vous le savez, le coffret Ultimate Premium Dracaufeu va arriver incessamment sous peu, les gars. Il est déjà arrivé en Suisse. Bien évidemment, nos chers amis suisses ont eu la chance de découvrir ces magnifiques cartes. Et là, le coffret est censé arriver entre le 18 et le 24 novembre chez nous. Moi, le seul conseil, je n'ai jamais pris la parole là-dessus quand on disait n'achetez pas à 300 euros, n'achetez pas à ceci. Alors, chacun, voilà. Mais moi, c'était, voilà, je vous le dis, moi je l'avais dit, en tout cas aux personnes qui me le demandaient, si les personnes le trouvaient à 300 euros, les gars, prenez-le. Prenez-le, parce que même s'il y en aura, a priori, un peu plus que Célébration, c'est un produit qui va être vraiment trop demandé. Il y a énormément de revendeurs qui vont en mettre des caisses entières de côté pour réguler le marché. Donc, voilà, pour moi, 300 euros, si vous les trouvez sur les réseaux, prenez-le, au pire des cas, vous perdrez 100 euros. Si vraiment c'est inondé de partout, ce qui m'étonnerait par rapport à tout ce qu'on me dit, je vous le dis, les gars, ça va être une tannée à avoir. Vous savez, en tout cas, les gars, la date. Moi, le seul petit conseil que je peux vous donner pour être sûr de l'avoir, les gars, c'est qu'à partir du 17 jusqu'au 24, vous vous levez tous les matins, les gars, à 7h du matin, c'est ce que je fais, vous vous levez à 7h du matin, vous allez 30 minutes avant, vous vous focalisez sur un magasin qui est susceptible d'en avoir, Micromania, Cultura, Fnac ou autre, vous demandez à la veille, est-ce que vous aurez ça, est-ce que vous aurez ça, au bout d'un moment, on va vous dire de toute façon s'ils vont en avoir et s'ils en ont, les gars, du 17 au 24, allez-y tous les matins. Je sais que c'est chiant, je sais que c'est compliqué, je sais qu'il y en a qui bossent, tout simplement, mais, les gars, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre solution, même les fournisseurs sont cut, moi-même, je n'en ai pas reçu, les gars, je n'en ai pas reçu, j'ai peut-être un plan, et dans ce cas-là, voilà, j'en mettrai peut-être une ou deux sur le site cardcity.com, c'est possible si le plan réussit, mais il n'y a rien de sûr, et je ne les aurai pas au prix boutique, les gars, je ne les aurai pas à 150 euros ou 130 euros, ça, c'est, je peux rêver, je peux rêver, je n'ai pas à se modder, je n'aurai jamais à ce prix-là, alors, j'essaierai de ne pas abuser, on essaiera de ne pas abuser si on en a, on ne les mettra pas à 450 euros, mais si on en a, on en est à une ou deux, les gars, donc, continuez, on ne communiquera pas dessus, je pense, on vous laisse aller sur le site, et c'est un peu la chance, voilà, comme ça, il n'y a pas d'avantages ou de botte ou de trucs comme ça. Maintenant, les gars, moi, c'est le seul conseil que je vous donne sur cette ultimate, les amis, c'est entre le 17 et le 24, moi-même, c'est ce que je ferai, je me lèverai tous les matins à 7h, j'irai devant mon Cultura, et j'attendrai comme un bon pigeon, parce que, parce que Pokémon Company ont décidé ça. Voilà, c'est... Célébration, c'était pareil, j'espère ne pas rater le coffret, grâce à Dieu, j'ai des amis qui vont peut-être pouvoir m'en avoir un ou deux, mais que je paye au prix fort, les gars, je vous le dis, je les paye, enfin, au prix fort, non, un peu moins cher que le prix fort actuel, mais voilà, moi, je vous dis, ça ne va pas être inondé, il y a beaucoup de gens qui disent, il y en aura partout, il y en aura partout, non, 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 les gars, ça, c'était comme le restock des Ciné Radieuses, j'étais au courant depuis très longtemps, on me dit, oh, il y en aura partout des ETB, bon, on en a eu quelques-unes, et c'est tout, les gars. Donc, voilà, c'était mes conseils, en tout cas, pour cette fin d'année, en tout cas, pour cette fin d'année, comme si c'était fini maintenant, mais pour ce petit coffret, donc, en ce moment, c'est plutôt cool, en vrai de vrai, encore plus de gens se mettent sur Pokémon, des fois, ça devient un peu même ridicule, comme le Noctali VMAX Alternative, Rayquaza VMAX Alternative, qui up et qui monte à des prix fous, parce qu'il y a des nouveaux entrants, et qui ne connaissent pas justement les vintage, le passé, un peu les cartes qui vraiment valent le coup, mais quand on sait qu'un Noctali VMAX Alternative vaut le prix d'une star, c'est un peu compliqué à concevoir, surtout qu'on m'a dit dans le bigot qu'il était possible qu'il y ait un restock, voilà, peut-être pas un... mais sûrement, peut-être un restock qui viendrait en fin d'année sur Evolution Céleste, c'est pour ça que je ne me précipite pas, au pire des cas, au pire des cas, si ce n'est pas le cas, bah tant pis, mais voilà, il est possible qu'il y ait un petit restock, donc si petit restock il y a, forcément des prix qui vont quand même un petit peu descendre, beaucoup de gens ont gardé, ont gardé pas mal de ces cartes-là en réserve, donc faites attention les gars, peut-être patientez un petit peu et ne suivez pas tout le temps la hype, voilà, c'est mon petit conseil. Voilà, c'était Clément, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner les gars, je compte sur vous, prenez bien soin de vous, on se retrouve très vite pour des nouvelles aventures, mais avant, non c'est pas mais avant, c'est au final, big up ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada